Bonjour et c'est Marine du blog MarineCats.com Dans cette vidéo, on va parler de l'accumulation et du problème que ça cache et vous êtes bien sûr libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et je vous parlerai en fin de cette vidéo d'une information qui pourrait en choquer certains de la part d'un psychologue à propos d'un sujet que je vais évoquer dans cette vidéo du problème que cache l'accumulation. Alors l'accumulation n'est pas sans conséquence sur votre bien-être et votre bonheur. L'accumulation c'est le fait d'amasser, d'entasser des objets, des collections mais aussi des activités, des sorties, de l'argent. Et j'ai fait des vidéos sur comment mieux gérer votre argent pour être moins stressé. Vous pouvez le retrouver sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Et je vous mettrai aussi ces endroits-là, les autres vidéos complémentaires à celles-ci que je pourrais évoquer dans cette vidéo. Donc l'accumulation en fait, c'est ni plus ni moins qu'une forme de surconsommation. Et là aussi j'ai fait une vidéo à ce sujet. En fait on est poussé par la société à accumuler, à dépenser, à vouloir toujours plus, à toujours vouloir faire plus. L'accumulation est souvent basée sur le fait que l'on confond l'envie et le besoin. Et là aussi j'ai fait une vidéo à ce sujet. L'accumulation c'est souvent aussi le signe d'une compensation quelconque. On compense par l'accumulation le fait qu'on a besoin d'être réconforté pour contrer la fatigue, par peur de manquer, sentiment d'infériorité, par manque de sécurité. Mais tout ça, ça nous pousse à accumuler des biens, de l'argent, des expériences. Et il y a particulièrement deux facteurs qui poussent beaucoup de gens à accumuler. C'est notamment une estime de soi trop faible qui pousse par exemple à se conformer à ce que l'on dit qu'il faut faire, avoir, être. Et puis ça implique aussi l'accumulation de... On a tendance à accumuler quand on a une faible estime de soi pour se sentir à la hauteur. J'ai fait une vidéo sur six signes qui vous indiquent si votre estime de vous-même est trop faible. Et aussi une vidéo sur comment se sentir à la hauteur. Et puis, un deuxième facteur, c'est que plus souvent qu'on pense, on tombe dans l'accumulation pour compenser un temps non libre. Et ce temps non libre, on peut notamment se mettre sur le dos du travail et de tout ce qui tourne autour. Parce que vous avez les heures travaillées, mais vous avez aussi les trajets, les repas, les horaires qui vous permettent... Peut-être que vous avez une pause entre le matin et l'après-midi trop grande pour juste manger, mais pas assez grande pour retourner chez vous, pour faire ce que vous voulez. Bref, et donc, si vous voulez, pour certaines personnes, le travail, ça cause du stress et ça nécessite un repos, une compensation. Une compensation par, voilà, du repos, le fait d'évacuer le stress, tout ça. Et ça, c'est du temps non libre. Parce que si vous êtes obligés de compenser, de vous reposer, ça fait partie du temps non libre. Donc, encore, vous l'avez par le temps travaillé, vous l'avez par tout ce qui est autour du travail, mais je ne voudrais pas que vous pensiez que je dénigre le travail. Parce que c'est vraiment, comment dire, une richesse caractéristique de l'homme, le travail. Mais on confond trop souvent le travail et l'emploi. Et ce n'est pas la même chose. Vous travaillez, même si vous n'avez pas d'emploi, même si vous êtes chômeur, même si vous êtes parent au foyer, etc. Pensez, par exemple, à tout ce qui est de type ménage, repas, tâches ménagères, administratives. C'est de l'emploi pour certains, comme les cuisiniers, les jardiniers, ceux qui font de la garde d'enfants, qui viennent faire le ménage chez vous, etc. Mais c'est du teuf pour tout le monde. C'est du travail pour tout le monde. Donc, on souffre, consciemment ou non, en tous les cas, de ne pas faire ce qu'on veut de notre temps. Et c'est ce qui pousse, pour beaucoup, à accumuler. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui font ce qu'elles veulent de leur temps, et c'est tant mieux. Mais, comment dire, pour beaucoup, on compense ce manque de temps libre par des achats, par des sorties, par des consommations diverses, y compris Internet, la télé, les films, les séries. D'ailleurs, si vous êtes du genre à penser que vous ne regardez pas la télé, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite sur la télé. Et donc, tout ça pour dire que ça vaut le coup de vous pencher sur la raison pour laquelle vous avez tendance à accumuler. Parce qu'accumuler, ça cache souvent un mal-être, un manque, un besoin non comblé. Donc, on tombe d'autant plus dans l'accumulation que notre temps n'est pas libre, qu'on est privé de liberté par nécessité d'avoir un emploi pour subsister. Et, pour beaucoup de gens, vraiment, beaucoup de gens font de leur mieux pour bien faire leur travail. Mais parfois, le travail qu'ils font, l'emploi qu'ils ont, est aliénant. Il n'est pas effectué dans de bonnes conditions, il n'est pas valorisé à sa juste valeur. Mais heureusement, heureusement, mon Dieu, heureusement qu'il y a des tas de personnes qui s'épanouissent au travail. Et c'est génial ! Alors, si ces personnes-là, qui s'épanouissent au travail, elles ont tendance à accumuler, ben, ça vient d'une autre source. Mais, vraiment, penchez-vous sur la tendance à l'accumulation. Si vous en avez une. Parce que, ça vous permettra de cerner ce qui est vraiment important pour vous. Et j'ai fait aussi une vidéo à ce sujet. Et ainsi, vous pourrez vous concentrer beaucoup plus sur ce qui est important pour vous, au lieu d'éparpiller vos précieuses ressources, que sont votre temps, votre énergie, votre attention, votre argent, votre santé, dans des choses qui, au fond, ne vous rendent pas heureux. Et dans son livre, « Vivre », le psychologue Mihaili, je vous mets les références sous la vidéo, il disait que nos lointains ancêtres, pendant des dizaines et des dizaines de milliers d'années, y consacraient seulement 3 à 5 heures par jour au travail. Et ce travail, tenez-vous bien, y comprenait la nourriture, le logement, les vêtements, les instruments. Le reste du temps, ils passaient notamment à la danse. Mais je vous mets la citation complète, extraite de ce livre, dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo, que vous pouvez aller consulter gratuitement. Vous avez le lien en bas, dans la description, sous la vidéo. Et puis, vous dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous avez tendance à accumuler ? Qu'est-ce que vous avez tendance à accumuler ? Et que pourriez-vous changer pour moins accumuler ? Ou accumuler des choses plus bénéfiques pour vous ? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis, si cette vidéo vous a intéressé, cliquez sur le pouce en l'air, présent juste en bas de la vidéo. Ça m'encourage, c'est surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait aider, qui peuvent accumuler. Vous connaissez peut-être des gens comme ça, qui ont une tendance à l'accumulation. Donc ça dénote un mal-être, un manque, un besoin non comblé. Peut-être par du temps, parce qu'ils n'ont pas assez de temps libre. Mais cette vidéo pourrait alors les intéresser. Donc partagez-la avec eux. Et puis, comme je vous l'ai dit au début, vous êtes libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube. Il faut cliquer sur le bouton rouge et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. A très vite.